Hey tout le monde, j'espère que vous allez super bien, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo haul j'allais dire journée vlog, alors là c'est plus possible, entre les weekly vlogs et les vidéos qui s'enchaînent je m'y retrouve plus, enfin bref, quoi qu'il en soit, comme vous avez pu le voir dans le précédent weekly vlog d'ailleurs, je vous ai allumé avec moi au Dolphin Mall et sur Snapchat je vous avais promis de vous montrer tout ce que j'avais trouvé là-bas du coup, ceci explique cette vidéo comme toujours si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour me soutenir et bien sûr à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux qui sont comme toujours listés en barre d'infos vous pouvez également me laisser vos avis en commentaire, je me fais à chaque fois une joie de vous répondre petite parenthèse avant de commencer, alors si vous m'entendez parler dans le nez c'est parce que d'une je suis malade mais quand je vous dis malade, depuis deux jours je me drogue au Doliprane mais ça commence à aller mieux et autre chose, j'ai vu sur la précédente vidéo weekly vlog d'ailleurs que vous étiez nombreux à me poser des questions me commenter que comme quoi vous vouliez plus de détails, que je ne me livrais pas assez dans les weekly vlogs mais en fait, comme je me répète ici et sur mes réseaux sociaux, je suis vraiment très en retard dans la publication de mes vidéos du coup, soyez patient parce qu'il y aura beaucoup plus d'explications tout simplement dans les prochaines vidéos et voilà, sans plus attendre nous avons commencé cette vidéo haul parce que j'ai un gros gros sac rempli d'autres sacs bien sûr et je vais commencer avec celui-ci qui me vient de la marque Pink chez Victoria Secret j'ai donc acheté un pyjama qui respire Noël comme vous le voyez regardez, il est tellement cute donc c'est une chemise de nuit longue manche avec un motif flanel comme ceci et franchement, je trouve que ça me rappelle Noël je suis désolée au-devant, vous avez le petit logo pink, brodé, endoré et au dos, vous avez bien évidemment pink inscrit comme ceci, endoré mais cette fois-ci avec des paillettes je fais ça vraiment trop joli en fait vraiment vraiment joli au niveau du prix j'ai payé cet article 28$ quelque chose ensuite je me suis rendue dans un petit magasin qui s'appelle Agassi donc je ne sais pas s'il faut le prononcer en anglais mais je trouve que Agassi ça sonne mieux bref du coup j'ai acheté en promo une petite robe et un haut donc la robe se présente comme ceci c'est une robe entre guillemets sportwear longue manche et en fait c'est un tissu qui est assez fluide elle coûtait de base 16,90$ et j'ai payé 6,96$ ça a été en promo comme vous voyez puis ce petit haut en voile qui est un cache-cœur entre guillemets crop top et bien je l'ai payé 16,90$ et je trouve vraiment trop cute donc la couleur c'est un peu entre le moutarde mais aussi un chouïa Annie et il a toujours en transparence des rayures je sais que je ne vous fais jamais de try-on mais je vais vraiment essayer pour cette vidéo parce que j'avoue que présenté comme ça ça ressemble à rien je vous ferai une photo que je vais inclure juste ici dans cette vidéo on poursuit ensuite je me suis rendu chez Papaya et j'ai acheté un petit haut bien trop cute qui rappelle les maillots de baseball il est en rose poudré comme ceci attendez, excusez-moi deux secondes voilà avec le numéro 18 et au dos inscription Forever 18 comme ceci et franchement quand je l'ai vu je suis tombée d'amour je sais pas pourquoi mais je me suis dit ouais au niveau de la taille et j'ai pris j'ai pris en taille XL et ça m'a coûté 16$ puis on passe avec le magasin Marshalls donc là-bas j'ai acheté un maillot de bain une pièce et c'était l'affaire du siècle les gars parce que ce maillot de base coûtait attendez il coûtait 120$ et je l'ai eu pour 29$ comme je vous ai déjà expliqué Marshalls, Ross, Burlington ce sont des grandes enseignes qui vendent un peu de tout donc de la déco du make up des vêtements etc pour vraiment pas cher et en cherchant bien vous pouvez faire de très bonnes affaires donc trouver des marques tels que Calvin Klein Ralph Lauren et autres et c'est en cela également que j'ai trouvé ce maillot de la marque Ralph Lauren franchement je l'aime bien je trouve qu'au niveau de la coupe il est assez simple mais ça fonctionne bien du coup en haut il est blanc en bas il est rouge et sur les côtés vous avez une petite ouverture comme ça aussi avec un lacet des deux côtés et ma foi j'étais bien contente voilà donc prochain weekly vlog peut-être à la plage pourquoi pas puis je me suis rendue chez Lévis et j'ai acheté là-bas deux jeans le premier c'est un short basique qui se présente comme ceci il est clair et retroussé au niveau des pattes comme ça il m'a coûté je crois 34 ou 35 dollars 35 dollars mais franchement comment vous expliquer que vous êtes confortable à l'intérieur et il est stretch donc il est vraiment pas mal et le deuxième c'est un pantalon skinny au niveau des pattes voilà et en fait j'aime trop aussi la couleur donc c'est une couleur bleu foncé une couleur bleu industrielle et j'aime vraiment beaucoup au niveau de la coupe également c'est une coupe taille haute il me semble nous avons repris en face avec des accessoires que j'ai acheté chez Aldo donc il faut savoir que au Dolphin Ball vous avez deux stores Aldo donc un qui est beaucoup plus axé sur la chaussure néanmoins il propose aussi des accessoires mais cette boutique a beaucoup plus de chaussures que d'accessoires et l'autre et bien c'est l'inverse tout simplement voilà du coup moi je me suis rendue dans les deux boutiques mais au niveau des chaussures je n'ai jamais de chance parce que j'ai des grands pieds mais quand je vous dis que j'ai des grands pieds les gars enfin bref pour revenir sur mon petit sac j'ai donc acheté là-bas cette paire de lunettes et je pense que si vous me connaissez vous savez j'ai acheté donc cette paire de lunettes ici et si vous me connaissez vous savez que j'aime bien un peu l'originalité donc les petites choses comme ça surtout au niveau des accessoires je suis très très pliante et du coup la paire elle a coûté 16$ et en fait les verres sont légèrement teintés et la monture est rose gold les branches sont roses également mais franchement j'ai trouvé cette paire bien trop jolie attendez je vais l'essayer c'est un set c'est un set avec des bagues comme ceci ce set là m'a coûté 10$ quand même mais j'ai trouvé les bagues tellement mignonnes regardez moi ça c'est bien et enfin deux articles que je n'ai pas acheté au Dolphin Mall mais que je voulais quand même vous présenter parce que c'est du make-up donc le premier paquet me vient de chez Sephora et j'ai été reprendre tout simplement mon anti-cerne et le sérum Unicorn de la marque Farsali donc il se présente tous les deux comme ceci attendez pour vous je n'ai pas le casse-pas reste ici le premier c'est celui-ci le Farsali format voyage et ensuite l'anti-cerne de la marque BK qui est mon anti-cerne de tous les temps chouchou que j'adore et il est en teinte Warm Honey et c'est le Aqua Luminous Perfecting Concealer à présent chez MAC j'ai été me reprendre deux produits donc le premier c'était un fond de teint et j'ai passé au moins 30 minutes avec les conseillères de MAC pour qu'elles puissent me trouver un fond de teint mais de la bonne couleur et franchement je ne suis même pas sûre que celui qu'elles m'ont proposé soit de la bonne couleur mais on verra bien donc c'est le Match Master SPF 15 et il se présente comme ceci attendez je vous le montre et il est en teinte surtout ben oui la teinte attendez attendez il est en teinte 7 et demi je ne sais pas parce que c'est écrit également à 18 mais bon bref il se présente comme ceci j'ai vraiment l'impression qu'il est trop foncé pour moi mais bon on verra bien et enfin ma brume fixatrice que j'aime trop c'est la fixe plus mat et elle est matifiante mais de fou une fois que vous publierz ça sur votre visage puisque oui j'ai la peau mixe à grasse donc c'est un essentiel pour moi et ben ça va vraiment venir fixer votre milk up mais bien plus que celle d'origine en fait de Mac la lambda vous voyez et franchement j'avais testé ce produit-ci quand j'étais partie en Guadeloupe quand je suis retourné à Paris je m'en suis racheté un autre et puis là il était impératif pour moi d'acheter à nouveau ce produit-ci Bon et bien mes mangos cette vidéo est déjà terminée j'espère qu'elle vous a plu en tout cas j'espère que ça ne vous a pas trop 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 tenté tout ce que je vous ai montré pour ne pas trop craquer quoique très bientôt arrive la Black Friday donc allez vous pouvez craquer dites moi en commentaire en tout cas quel produit vous avez le plus aimé que vous connaissez qui vous tente le plus je sais pas et je me ferais comme toujours une joie de vous répondre n'hésitez pas aussi à liker à vous abonner si ce n'est toujours pas fait je ne comprends pas pourquoi vous vous abonnez pas c'est simple, gratuit, rapide vous pouvez aussi me retrouver sur tous mes réseaux sociaux qui sont listés comme toujours en barre d'infos et quant à moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Mouah !